coucou tout le monde c'est corinne voilà alors j'espère que vous allez bien alors on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite du tuto mini album donc on en est à la quatrième partie donc ici on va réaliser donc la deuxième page donc je vous remontre la deuxième place de la deuxième page dans l'album harmonie donc tenu par un ruban donc on a un dépliant comme ceci qui se déplie dans les deux sens voilà là on a une petite pochette donc ça on va faire cette partie là et donc quand on tourne la page là on a une une grande pochette ici donc là c'est très facile à faire et on va faire si on a le temps donc la quatrième la troisième page donc là qui est un petit peu plus qui est un peu plus longue à faire donc on verra si on a le temps de le faire dans cette vidéo alors pour réaliser donc le cette partie ici donc vous allez prendre je vais ranger ça donc vous allez prendre donc un morceau de papier voilà dans une de vos chutes ou une autre page que vous allez couper donc à 13 13 et demi de large donc 13 et demi de large sur 30 de long et vous allez faire un pli à 1 cm simplement voilà pour faire le rabat et ensuite ce morceau là on va venir le plier en deux voilà donc vous prenez bien le milieu et on plie voilà donc tout simplement voilà donc ça ça va venir faire en fait votre rabat comme ça ça va tenir sur la page et on saura le déplier dans l'autre sens donc avant de le coller donc évidemment on va venir on va venir coller donc un morceau de papier imprimé donc sur ce côté là et coller évidemment un morceau de ruban pour faire tenir donc le rabat comme ceci donc moi mon ruban je cherche à chaque fois mes affaires je reprends mon ruban rose à point j'en coupe un bon morceau comme d'habitude voilà donc ça je vais venir le coller donc ici sur le milieu voilà alors on va venir donc couper dans le papier imprimé donc un morceau ici de donc 13 et demi donc sur 20 donc là on choisit dans son papier à motif 13 et demi sur 20 donc moi je pourrais très bien remettre celle-ci si j'ai envie des pâtes à un glace ici alors on va couper ça déjà je vais faire 20 dans ce sens là 13 et demi voilà donc ça je vais venir coller directement sur la page donc toujours en laissant un petit peu de blanc tout autour voilà donc là le ruban est bien tenu en dessous de la page voilà alors ici donc on va venir coller notre rabat donc n'oubliez pas de faire le rabat à 1 cm on va le coller comme ceci donc au milieu voilà et ça va venir faire en fait voilà ça va venir faire en fait notre rabat du milieu comme ceci on va coller voilà voilà donc vous avez donc ça se déplie comme ceci comme ceci et comme ceci voilà j'ai coupé un tout petit peu je vais juste recouper un tout petit peu parce que là j'ai coupé un peu trop je vais prendre ma latte et mon cutter ce sera ma règle et mon cutter plutôt parce que là comme vous voyez quand on fait ceci là ça déborde un tout petit peu trop au niveau de la tranche donc pour fermer le pour tourner la page ça me va pas donc je vais enlever un tout petit peu voilà je vais redimensionner un petit peu ici je vais replier un peu plus loin c'est pas très grave mon plioir alors je vais faire mes affaires ici voilà comme ça il n'y a pas de soucis comme ça là quand on passe on tourne la page il n'y a pas de problème donc c'est déplié comme ceci voilà alors maintenant on va venir décorer donc cette partie là la partie ici et la partie là donc soit on prend une image si vous la voulez en entier comme par exemple le vélo ici donc on pourrait très bien prendre toute la partie comme ça mettre une partie à gauche une partie à droite donc comme ça quand on déplie vous avez toute l'image en entier donc je ne sais pas alors je fais le vichy de ce côté là comme il ya déjà beaucoup d'imprimés je crois que je vais mettre du vichy de ce côté là voilà alors je vais prendre la mesure alors là on a 14 sur sur 13 et demi 14 sur 13 et demi voilà je regarde si ça fonctionne ok super donc voilà pour celui là je vais peut-être juste le recouper une fiche où il ya voilà j'aime bien avoir un petit peu de un petit peu de blanc de chaque côté bon ça quand vous le faites au fur et à mesure vous ajustez hein parce que bon bah non parfois de voilà je préfère comme ça donc avec un peu de blanc tout autour on colle on colle alors après donc la partie là la même chose hein donc on va on va donc découper là un morceau de papier imprimé et le mettre ici alors ici j'ai un morceau de vile mais ça va pas le faire je vais voir peut-être un peu autre chose je prends tous mes papiers je vais un peu se garder ce que j'ai là c'est un morceau je vais le mettre de côté je vais mettre tous mes petits morceaux bien sur le côté donc il y avait les fleurs il y avait le vichy que je viens de découper alors ça ce qu'on pourrait prendre d'autres ça ce sont les cartes il y a le parquet ici c'est très joli aussi les autres fleurs le vichy rose la fenêtre là ce sont les tailles que tu as découpées je crois que je vais prendre le parquet pour un peu varier alors je vais garder si ça prend bien je regarde juste avec les couleurs on va voir un peu ce que ça donne là vous regardez aussi hein bon je regarde un peu pour mes papiers et je vous retrouve tout de suite alors voilà donc les morceaux sont découpés donc comme ça j'ai avancé un petit peu le travail donc pour mettre de ce côté là j'ai choisi donc les petites fleurs donc là je vous rappelle le morceau donc fait donc 13 et demi par 13 pour celui-ci donc je vous dis là c'est un petit peu en fonction de chacun comment il a plié son papier bon vous allez arriver quasi aux mêmes mesures que moi si vous avez vraiment suivi les mesures que je donnais au fur et à mesure mais il peut toujours avoir des petits décalages ça peut arriver j'ai choisi les fleurs sur le fond un peu mint je crois que ça allait très bien voilà et pour l'autre côté pour les deux morceaux ici j'ai pris le parquet que j'ai découpé également de façon à ce que ça fasse un suivi donc je les colle voilà 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 et l'autre de ce côté-ci voilà donc les deux morceaux ici donc sont collés donc ça nous fait le petit rabat comme ça je vais le mettre dans l'autre sens comme ça vous voyez bien ce que ça donne voilà donc pour fermer donc ce petit rabat donc avec le ruban comme ceci on va venir donc tourner la page et venir découper donc un morceau pour le coller sur cette partie ici alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un morceau de récup que j'avais déjà découpé dans un papier précédent bon il fait pas toute la longueur vous voyez enfin il fait pas toute la hauteur pardon mais ce n'est pas grave je vais venir faire une petite pochette pour combler donc le trou ici en dessous mais avant ça donc on va coller donc notre ruban donc pour que tout tienne ensemble donc je coupe un morceau je vais le coller ici voilà coller mon morceau de papier par dessus donc la largeur donc c'est toujours 13 et demi donc là donc moi la hauteur là elle ne va pas jusqu'en bas mais bon ça c'est quand vous voulez soit vous faites la pochette soit vous la faites pas ça c'est comme on veut et moi c'est pour récupérer un maximum de papier parce que sinon j'en aurais pas assez pour faire faire tout l'album donc puisque j'ai rajouté une page aussi donc voilà et dans une de mes chutes de papier donc j'avais un petit morceau ici avec les écritures que je vais venir mettre ici en guise de pochette mais comme j'aime bien l'aspect déchiré je vais la déchirer pour donner un petit côté vintage en plus donc je la déchire voilà je colle donc sur les trois parties donc celle-ci là et là sur le côté simplement celle-ci était belle aussi je vais prendre le côté écriture et ça va vous faire former une petite pochette en même temps voilà ça rend super sympa voilà donc là on peut insérer une petite carte un tag ou ce qu'on veut ça vous fait une petite pochette donc on appuie bien pour que ça tienne voilà et donc avec le ruban donc qu'on a collé de l'autre côté on ferme et on fait le nœud tout simplement voilà donc pour la deuxième page donc on avance bien donc dans notre album donc la deuxième page est terminée on va s'attaquer à la troisième donc dans mon autre dans mon autre album la troisième page donc je vais fermer ça parce que avec tous les rubans voilà donc là j'avais fait une pochette un peu plus haute hein donc c'est comme on veut donc là la page suivante donc là c'est une page simple c'est juste le découpage dans du papier imprimé et sur le dos de la page là on va avoir un rabat comme ça et un comme ça donc en vis-à-vis comme ça avec une grande pochette sur le milieu voilà alors on va déjà découper la partie de droite donc sur la première page ici sur la première face de la troisième page donc on va donc mesurer et découper dans le papier imprimé tout simplement donc toujours 13,5 13,5 par 20 je remesure à chaque fois je sais là pourquoi mais bon je vais être sûre que ce soit bon 13,5 par 20 donc soit je vais prendre dans ce que j'avais déjà au niveau papier donc celui-ci il est pas mal ça s'accorde bien donc je vais découper celui-ci donc 13,5 par 20 on va essayer de faire la deuxième page au moins la structure après j'arrêterai la vidéo pour aujourd'hui je vais regarder ce que ça donne voilà c'est pas mal voilà alors je vais coller ça donc là il n'y a pas de ruban à poser à l'arrière donc on peut y aller on peut coller voilà 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 ensuite de l'autre côté donc pour faire les rabats donc sur ce côté là donc on va avoir un rabat à gauche un rabat à droite donc là on va recouper donc deux morceaux dans les pages blanches que vous aviez alors je reprends mon je ne sais plus donc on en a un plus étroit donc là on va avoir un morceau de de 19 par par 14 parce qu'il y aura un pli à 1 cm donc vous coupez dans du papier blanc qui vous reste 19 par 14 dans vos chutes dans vos chutes je réfléchis en même temps je réfléchis en même temps que vous voilà 19 par 14 et donc sur le côté où il y a 14 vous allez faire un pli à 1 cm voilà et là ça va donner le rabat de la première page le premier rabat plutôt voilà comme ça ici je sais pas si vous voyez bien donc le rabat ici donc je vais prendre mon plioir bien marqué le pli et ce morceau là on va le coller donc vous collez donc sur le côté d'un centimètre qui est rabattu vous mettez la colle et on vient venir vraiment mettre à ras et bien centré évidemment pour avoir vraiment au dessus et en dessous la même chose puisqu'elle ne fait pas la hauteur complète de la page bien s'aligner il y a une personne qui m'a demandé si on ne pouvait pas faire les pages avant de les coller maintenant on fait comme on veut moi j'ai toujours l'habitude d'abord de coller mes pages et puis de les travailler par la suite maintenant on peut très bien toutes les faire et puis ensuite les coller les coller directement sur la sur la tranche c'est comme on veut donc voilà pour le premier rabat voilà on va bien appuyer pour que la colle tienne bien voilà voilà le premier rabat et le deuxième donc même chose donc là 13,5 on va prendre la même hauteur par contre donc 19 donc 19 par 14 voilà on fait son pli 1 cm du bord voilà voilà on plie et on vient le mettre évidemment au bord ici donc au bord du pli on vient la poser ici comme ça bien au bord et comme ça, ça va nous faire un rabat de chaque côté et on viendra faire une grande pochette sur le milieu par la suite voilà voilà donc là on vient la poser vraiment contre on s'aligne à l'autre voilà on essaye de se mettre bien droit on ouvre on appuie bien et ça nous fait donc notre rabat sur la page donc comme ceci comme ceci donc au dos de la page donc on va avoir une page ici qui s'ouvre une autre page ici qui s'ouvre et là on va avoir au milieu on va faire une pochette et sur la partie de droite moi ce que j'avais fait c'est une petite avec des chutes pour employer les cartes de la collection j'avais fait un petit donc j'avais utilisé une chute de papier qui me restait j'avais coupé aux dimensions des cartes et j'avais fait un petit dépliant comme ceci donc ça on le fera aussi pour mettre sur la page sur le rabat de droite voilà comme ça voilà donc on va arrêter pour cette vidéo pour ce tuto aujourd'hui donc demain donc on continuera donc à à travailler sur cette page ci donc on la garnira on fera la petite pochette avec les cartes la grande pochette du milieu et puis je ferai la vidéo à mon avis pour les deux dernières pages ensemble et comme ça la dernière vidéo sera consacrée donc à la à la décoration de la couverture voilà donc n'hésitez pas donc si vous avez des questions donc sur enfin sur quoi que ce soit s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris vous pouvez toujours me laisser un commentaire sous la vidéo me contacter par mail donc je le mets toujours en barre d'infos en mp via facebook il n'y a aucun souci donc je suis là pour répondre à vos questions voilà donc ben moi je vous dis donc à demain je vous fais plein plein de bisous et prenez soin de vous bye bye au revoir merci